Bien bonjour et bienvenue sur cette leçon consacrée au roman L'étranger d'Albert Camus qui a été écrit en 1942. Ce roman met en scène un personnage qui s'appelle Mersot et qui vit en Algérie française, donc à l'époque où l'Algérie était une colonie française. Ce personnage, non seulement c'est le héros, le personnage principal du roman, mais c'est aussi le narrateur du roman qui raconte l'histoire en même temps. Le roman est découpé en deux parties. Dans la première partie, Mersot raconte deux semaines de sa vie pendant lesquelles il se passe des événements très importants. D'abord, il apprend la mort de sa mère et il va à l'enterrement de sa mère. Ensuite, il va rencontrer des nouveaux amis, rencontrer une femme et rencontrer des nouveaux amis. Et à travers une suite d'événements et de mauvais choix, il va commettre un crime, un crime terrible. Et dans la deuxième partie du roman, il va être jugé pour son crime et il va être condamné à une peine. Il va accepter sa condamnation par la justice humaine. Et finalement, il va rencontrer un aumônier, c'est-à-dire le prêtre qui vient voir les hommes qui sont condamnés, avec lequel il va confronter son crime. Alors, ce roman, c'est l'histoire d'un criminel, mais ce n'est pas un roman qui nous demande de juger le criminel. En effet, dans les romans policiers, par exemple, on a des criminels et puis le but de l'histoire, c'est de savoir qui est le criminel, qui est le coupable et comment le juger. Mais ce n'est pas un roman à propos de la justice. C'est un roman à propos de la culpabilité, mais ce n'est pas un roman à propos du rapport entre la culpabilité et la justice. C'est un roman qui parle d'une position éthique. La position éthique du personnage, du héros, du merceau. C'est quoi la différence entre la justice et l'éthique ? La justice, c'est la question de savoir qui est coupable et comment on doit le punir. L'éthique, c'est différent. L'éthique, c'est la question de savoir comment on peut être heureux dans les limites de la justice. Comment on peut être heureux tout en étant coupable. Merceau, c'est un personnage qui est coupable, mais qui est heureux en étant coupable. Donc c'est ça la question, comment on peut être heureux en étant coupable. Et c'est une question éthique parce que c'est une question que tout le monde doit se poser. En effet, tout le monde n'est pas coupable, mais tout le monde se sent coupable. Tout le monde se sent coupable de quelque chose. Et en général, on se sent très souvent coupable de choses complètement triviales. On se sent coupable de ne pas avoir dit bonjour à son voisin. On se sent coupable de ne pas avoir appelé ses parents. On se sent coupable d'avoir trop parlé hier soir pendant une cocktail party. On se sent coupable pour des choses complètement triviales. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est complètement absurde. Pour Camus, c'est la preuve de l'absurdité de la vie. Oui. Comment expliquer qu'on doit vivre notre vie avec ce sentiment imaginaire, pathologique, de culpabilité que nous partageons tous ? Ce n'est pas seulement la culpabilité du criminel, la culpabilité légale. Ce n'est pas non plus la culpabilité de l'homme de religion, le pêcheur, qui se sont coupables devant Dieu. Non. C'est une culpabilité imaginaire que tout le monde partage et qui n'a aucun sens. Qui est absurde. Et donc, pour Camus, la question éthique, c'est de savoir comment vivre une vie heureuse malgré ce sentiment absurde de culpabilité qui définit la condition humaine. Donc, Merceau, c'est un personnage qui n'est pas complètement banal. C'est un héros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un héros, c'est un personnage qui va risquer sa vie pour défendre des valeurs. Et quelle est la valeur que défend le personnage Merceau ? Merceau défend la valeur de l'absurdité. Merceau défend l'idée qu'on doit pouvoir être heureux malgré l'absurdité de la vie, en ayant conscience que la vie est absurde. En quelque sorte, on doit pouvoir accepter, embrasser l'absurdité de notre vie et être heureux avec cette absurdité. C'est une valeur éthique. Donc, Merceau va être le héros de cette valeur et il va risquer sa vie. Il va faire des choix dangereux pour défendre cette valeur. Alors, le roman commence avec une expérience très forte de l'absurdité. C'est l'expérience de perdre sa mère. Merceau donc perd sa mère au début du roman et c'est une expérience complètement absurde pour lui. C'est une expérience avant tout qui est étrange. Merceau, devant l'annonce de la mort de sa mère, ne sait pas quoi ressentir. Il ne sait pas quel est le sentiment adéquat devant la mort de sa mère. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi penser. Et donc, il se sent très gêné, très mal à l'aise, très maladroit et aussi très coupable de ne pas savoir quoi penser de la mort de sa mère. On imagine que quand sa mère mort, on doit se sentir triste, on doit porter le deuil. Mais en vérité, ça, ça vient après. La première réaction, c'est qu'on ne sait pas quoi penser. Et donc, Merceau se sent coupable de ne pas savoir s'il doit être triste, par exemple. Puisque l'expérience de perdre sa mère est tellement indescriptible que même le sentiment de la tristesse n'est pas adéquat. Il n'y a aucun mot, il n'y a aucun sentiment qui peut décrire la mort. La mort, c'est l'absence de mots, c'est l'absence de sentiments. Alors, comment décrire la mort ? Et ce qui vient à la place de l'absence de sentiments, c'est ce drôle de sentiment de culpabilité, la culpabilité d'être vivant. C'est très étrange. Par exemple, il se sent coupable de devoir se justifier devant son patron, devant son employeur, qu'il doit manquer un jour de travail, qu'il doit prendre un jour de congé pour aller à l'enterrement de sa mère. Il écrit, « J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser, avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas ma faute. » Il n'a pas répondu. « J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû dire cela. » C'est-à-dire que, d'abord, il se sent coupable de devoir se justifier devant son patron de son jour de congé. Il se sent coupable de se sentir coupable. Donc, on voit ici que le sentiment de culpabilité est complètement pathologique, complètement imaginaire, n'a aucun sens. Il est absurde. Donc, Merceau, à travers cette expérience, fait la constatation de l'absurdité des sentiments, de l'absurdité des mots, de l'absurdité de l'expérience humaine. Et ce sentiment de l'absurdité, il va décider de le rechercher, de le poursuivre, de le mener jusqu'au bout. Et on voit dans la manière dont il raconte son récit que tout ce qu'il fait, à partir de ce moment-là, va avoir un ton absurde, une couleur absurde. Alors, par exemple, il raconte tous les événements avec un style de narration qui est très factuel, des phrases courtes, simples, comme un télégramme, qui n'ont pas beaucoup, qui ne donnent pas vraiment de sens aux événements. Par exemple, le roman commence sur ces lignes, aujourd'hui maman est morte, point, ou peut-être hier, je ne sais pas, point, j'ai reçu un télégramme de l'asile, de petit point, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Les phrases sont très courtes, très simples, et elles sont comme un télégramme, elles ne donnent pas de sens aux événements, elles décrivent les événements de manière factuelle. Et la phrase « cela ne veut rien dire » est très ambiguë. On ne sait pas qu'est-ce qui ne veut rien dire dans ce télégramme. Alors, première possibilité, la phrase « sentiment distingué » ne veut rien dire. En effet, c'est une formule de politesse artificielle qui n'a vraiment aucun sens devant la mort. Deuxième possibilité, la phrase « enterrement demain » ne veut rien dire. En effet, Merceau se demande quand sa mère est morte. Si l'enterrement est demain, ça ne veut rien dire, peut-être elle est morte aujourd'hui, peut-être elle est morte hier. La phrase « enterrement demain » ne donne pas de sens à la mort. Ou, troisième possibilité, la phrase « mère décédée » n'a pas de sens. En effet, il n'arrive pas à donner de sens à la mort de sa mère. Même des mots aussi factuels que « mère décédée » ne peuvent pas décrire ce qu'est la mort. La mort, c'est l'absence de mots, c'est l'absence de sentiments. Donc, il n'y a même pas de mots pour décrire la mort. Et donc, cette expérience-là lui donne un sentiment que tout est absurde, y compris ses sentiments envers la mort de sa mère. Un autre élément qui contribue à donner un ton absurde au roman, ce n'est pas seulement les phrases dans leur structure, dans leur longueur, c'est aussi le temps employé par Merceau. Merceau décrit tous les événements au passé composé. Et ça, c'est très étrange. En général, quand on écrit un roman, quand on raconte quelque chose par écrit, on emploie le passé simple pour raconter les événements passés. On emploie le passé simple qui décrive des événements qui se sont passés dans un passé lointain ou dans un passé fictionnel, qui sont en tout cas loin du moment de la narration, du moment de l'énonciation, du moment où le narrateur raconte l'histoire. Mais Merceau n'emploie pas le passé simple, il emploie le passé composé. Et le passé composé, c'est un temps qui suggère que les événements passés qui sont racontés ont toujours une conséquence dans le présent, sont liés, sont attachés au moment de l'énonciation, au moment du récit, au moment de la narration. Alors par exemple, Merceau écrit « Ce jour-là, maman est morte », passé composé. Non, il écrit « Aujourd'hui, maman est morte », passé composé, et pas « Aujourd'hui, maman mourut ». Alors, quelle est la différence ? Si il avait écrit « Aujourd'hui, maman mourut », au passé simple, eh bien, on aurait pu sentir que d'abord elle est morte aujourd'hui et pas hier, et qu'entre le moment où elle est morte et où il a appris sa mort, et le moment où il le raconte, il s'est passé du temps. Et pendant ce temps, peut-être, Merceau a commencé à faire le deuil, à comprendre la mort, oui. Mais quand il écrit « Aujourd'hui, maman est morte », on ne sait pas quand elle est morte. Parce que si elle est morte hier, aujourd'hui, maman est toujours morte. En quelque sorte, le passé composé, ce n'est pas vraiment un temps du passé, c'est plutôt un temps du présent. C'est un temps qui raconte des événements passés qui ont des conséquences dans le présent. Sa mère est toujours morte, et elle sera toujours morte tous les jours, maintenant. Elle ne va jamais cesser d'être morte. Au contraire, le passé simple distancie l'événement passé et permet de lui donner un sens rétrospectif, permet de clore, de finir, de donner une fin à l'événement passé. Mais le passé composé ne donne pas de fin à l'événement passé. C'est comme si l'événement passé continuait dans le présent. Et par conséquent, c'est une façon de dire que les événements du passé n'ont pas de sens défini. Puisqu'ils n'ont pas de fin, ils ne cessent pas d'être en train de se transformer. Les événements du passé continuent à se définir dans le présent. Ils n'ont pas de sens arrêté. La mort de la mère de Merceau n'a toujours pas de sens au moment où il raconte l'histoire. C'est pour ça qu'il dit « maman est morte » et pas « maman mourue ». C'est ça la différence. Donc, c'est une autre façon dans le récit, en employant le passé composé, de montrer que les événements pour Merceau n'ont pas de sens, sont absurdes. Quand on aime bien, en général, on enseigne l'étranger de Camus aux étudiants de niveau intermédiaire parce que, justement, les phrases sont très simples, sont très courtes. Et puis, il n'emploie que le passé composé. Et en général, c'est le niveau qui correspond au niveau d'écriture d'un étudiant de niveau de français intermédiaire. Et vous faites l'expérience, vous aussi, que quand vous devez, par nécessité, écrire des phrases courtes et simples et employer le passé composé, vous avez un rapport au monde qui est nécessairement un peu absurde. Il est difficile de donner beaucoup de sens à ce que vous dites, du sens complexe, avec des moyens si simples. Merceau fait la même expérience, mais par choix. Il fait le choix de l'absurde et dans la façon qu'il a de raconter, ça s'entend, ça se sent. Donc, après l'enterrement de sa mère, Merceau essaie de faire des choses normales, comme aller à la plage, rencontrer une femme, coucher avec une femme, aller au cinéma, rencontrer des nouveaux amis, etc. Mais tous ces événements sont racontés avec le même style qui leur donne un ton absurde, qui donne aux événements l'apparence de quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Et en effet, c'est à partir de ce moment-là que Merceau va décider d'être le héros de l'absurde, de défendre les valeurs de l'absurde. Et il va commencer à faire des choix absurdes. D'abord, aller à la plage, rencontrer une femme, coucher avec une femme, et aller au cinéma le jour après l'enterrement de sa propre mère, c'est un peu absurde. C'est comme s'il décidait que toute la vie n'avait pas de sens, alors autant faire comme si tout était normal depuis la mort de ma mère. Et puis ensuite, il fait un autre choix complètement immoral. Les amis qu'il rencontre, ce n'est pas des très bons amis. Raymond, il rencontre son voisin. Raymond, c'est un proxénète. Un proxénète, c'est un homme qui gagne sa vie en faisant le commerce de la prostitution. Et ce proxénète, Raymond, demande à Merceau de l'aider à écrire une lettre, parce que Raymond ne sait pas écrire. Donc il demande à Merceau de l'aider à écrire une lettre, une lettre d'insulte, une lettre d'injure contre une femme. Une femme que par ailleurs, Raymond bat, qu'il entretient. Donc c'est une situation complètement immorale. Et Merceau dit, ben oui, je vais le faire. Pas vraiment par amitié pour Raymond. Il n'a pas vraiment d'amitié pour Raymond, mais comme il a une position passive devant les événements, devant ses choix pour la vie, comme tout est absurde, il dit, ben pourquoi pas. Et donc il aide Raymond à faire quelque chose d'immoral. De la même manière, la femme qu'il rencontre, Marie, elle veut se marier. Très tôt, une semaine après qu'il se rencontre, elle veut se marier avec lui. Et elle lui demande s'il l'aime. Et lui, il répond quelque chose de complètement absurde. Il répond, je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, le mot amour, mais qu'il me semblait que non. Il lui semble qu'il ne l'aime pas, il ne l'est même pas sûr, mais il accepte malgré tout de se marier avec elle en parole. Donc c'est complètement absurde. C'est comme si l'amitié, l'amour, étaient des mots et des valeurs qui n'avaient pas de sens pour lui. Alors, Merceau, comme ça, a l'air d'être complètement indifférent au monde, mais en fait, il n'est pas indifférent au monde. Il est indifférent aux mots et aux valeurs morales que ces mots représentent, comme l'amour ou l'amitié, mais il est très sensible aux sensations corporelles, aux sensations physiques. Dans son récit, il décrit beaucoup et de façon très détaillée ses sensations visuelles, les petits détails qu'il remarque. Il décrit ses sensations tactiles, la chaleur, l'humidité, la mobilité. Il décrit ses sensations olfactives, les odeurs, l'odorat. Il décrit ses sensations auditives, l'ouïe, tout ce qu'il entend. Donc il est très très sensible à ses sensations corporelles et aussi à ses besoins, le sommeil, le désir sexuel. En fait, il est très très sensible. Il a un monde sensuel très contrasté, très riche, très varié, à la différence de son monde intellectuel, qui est complètement indifférent. L'amour, l'amitié, aimer, ne pas aimer, c'est indifférent, c'est égal. Et donc il y a une grande différence entre son monde sensuel et son monde intellectuel. Et cette différence va le conduire à commettre un crime. Il commet un crime qui n'a aucune justification morale, aucun motif, aucune raison. Un crime complètement absurde. Mais il commet ce crime à cause de sensations physiques. Il est sur la plage, il fait très chaud, il fait trop chaud, il se sent mal à l'aise, mal dans son corps, il veut bouger, il veut remuer, et il commet un crime. Et quand le tribunal du procès lui demande, dans la deuxième partie du roman, pourquoi vous avez commis ce crime, il dit « à cause du soleil ». Donc cette différence entre son monde sensuel et son monde intellectuel le conduit à commettre un crime. Son crime est immoral, son crime n'a aucune justification, et donc il est condamné par la justice des hommes à une peine. Et il accepte cette peine, parce que c'est un héros. C'est un héros qui va jusqu'au bout de son destin, le destin qu'il a choisi, le chemin de l'absurde, le destin de l'absurde. Et en accomplissant son destin, en acceptant la justice des hommes, il accomplit sa mission éthique, sa mission héroïque. Quelle est sa mission héroïque ? D'abord, il a transformé sa culpabilité imaginaire en culpabilité réelle. Vous vous souvenez, il se sentait coupable de la mort de sa mère, c'était imaginaire. Maintenant, il ne se sent pas coupable. Il est vraiment coupable, pour de vrai, d'un crime qu'il a commis. Donc il a transformé quelque chose d'imaginaire en quelque chose de réel. Et il a aussi prouvé que la culpabilité réelle, légale, produite par la justice des hommes, n'avait pas de sens. C'est vrai, il a commis un crime et donc maintenant il a une peine. Il est condamné. Mais le jury, le tribunal de son procès, ne comprend pas pourquoi il a commis son crime. Et en effet, son crime n'a pas de sens, n'a aucune morale, n'a aucune justification. Quand il dit que c'est à cause du soleil, les gens rient, ils ne comprennent pas. Et donc, il a prouvé, en acceptant sa condamnation, que la justice des hommes n'avait pas de sens, qu'elle était arbitraire, dans le sens que la justice des hommes ne peut pas donner de raison, de sens à son crime. Son crime n'a pas de raison. Et donc il a prouvé que la justice des hommes était mécanique et qu'elle était arbitraire et qu'elle n'avait pas de sens. Donc, il a transformé une culpabilité imaginaire en culpabilité réelle mais arbitraire. Et donc il a prouvé que la culpabilité, ça n'existe pas. Il s'est débarrassé de l'emprise de cette culpabilité imaginaire. Et en effet, il se sent libéré. Maintenant qu'il est condamné par les hommes, il ne se sent plus coupable. Simplement, il est condamné par la justice. C'est normal, mais il n'y a aucune culpabilité parce qu'il n'y a aucune raison réelle pour sa condamnation. Et donc il ne se sent plus coupable. Et alors, enfin, il peut découvrir ce qui le fait vivre, ce qui le rend heureux. Une fois qu'il ne se sent plus coupable, il peut ouvrir les yeux sur comment il aime les femmes, comment il aime le monde, comment il aime le silence dans la nuit, la chaleur dans les pays chauds. Il découvre ce qui le fait vraiment vivre, ce qui le rend heureux. Et donc c'est ça sa mission héroïque. C'est d'aller jusqu'au bout de l'absurdité pour se débarrasser de la culpabilité imaginaire et enfin découvrir ce qui le rend heureux. Comment être heureux et coupable en même temps. Alors il y a un dernier moment dans ce roman, c'est sa confrontation avec un aumônier. L'aumônier, c'est un prêtre de la religion chrétienne qui vient voir les condamnés pour leur dire « Après la condamnation de la justice de l'homme, il y a la condamnation de Dieu. Vous pouvez demander pardon à Dieu et donc être lavé, être absous de vos péchés. » Bon, Merceau se met très en colère et insulte l'aumônier. Parce qu'en gros, il lui a dit « J'ai fait tout ce chemin de l'absurde pour me débarrasser de la culpabilité. Parce que je pense que la culpabilité est absurde. Pour être heureux, j'avais besoin de me débarrasser de la culpabilité. Et vous, vous venez me dire qu'il y a encore la culpabilité chrétienne. Non, je refuse. Il se révolte contre cette culpabilité chrétienne. C'est un dernier moment qui pose beaucoup de questions, des questions humaines, éthiques. Il y a des questions aussi sur la religion. Donc, ce roman, c'est pas seulement l'histoire d'un criminel, c'est pas seulement l'histoire d'un homme immoral, c'est avant tout une allégorie de la vie et de la position éthique qu'on peut prendre dans la vie pour être heureux dans les limites de la justice. En quelque sorte, c'est un destin impossible à suivre. C'est pour ça que c'est un roman, c'est une fiction. Un merceau, c'est un héros. Personne ne peut être un héros comme merceau. Mais il nous apprend que pour découvrir ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait désirer dans la vie, il faut parfois prendre le chemin de l'absurde.